... Moi, ma passion, c'est danser, parce que j'aime beaucoup bouger, j'aime beaucoup m'exprimer. Je fais de la danse depuis que j'ai 18 mois, puis je l'ai fait à l'École de danse Québec Multitance Association. J'ai fait cinq sessions en récréatif, et j'ai commencé à cinq ans la compétition. Ce n'est pas toujours, toujours facile. La plus grande qualité d'une danseuse, c'est la persévérance, parce que si tu perséveras, jamais tu... tu ne seras jamais capable de faire tout ce que tu voudrais accomplir. Toi, Phélix, c'est quoi ton rêve? Moi, mon rêve, c'est de faire un solo. J'ai commencé l'année de très, très loin, dans le pré-compétition, puis j'ai monté dans le pré-élite. Cette année, j'ai fait quatre danses. J'ai travaillé beaucoup, puis j'ai fait beaucoup d'efforts pendant l'année. Mes défis se sont réalisés. Elle a été la plus jeune d'une troupe aussi. Sa troupe de jazz était la plus jeune, puis elle a réussi quand même à prendre sa place, puis à faire comme si elle avait dansé avec ces filles-là depuis longtemps. Moi, je suis la plus jeune de ma troupe. Je travaille avec du monde qui a beaucoup plus d'expérience que moi. Ça me permet de m'améliorer, puis d'essayer de faire comme eux, puis d'essayer, puis de réussir. Ça m'a permis aussi de travailler en équipe. Pour ses cours de hip-hop, ce qui s'est amélioré vraiment beaucoup depuis le début de l'année, c'est vraiment son amplitude dans les mouvements, la précision des mouvements, les mouvements acrobatiques aussi tout au long de l'année. Elle a travaillé très fort sa roue sans main. Donc, c'est quelque chose maintenant qu'elle a. Et aussi les mouvements de breakdance qu'elle a dû travailler. Donc, c'est vraiment sa force nous ouvert, je crois, dans le hip-hop qui a le plus eu d'amélioration cette année. Moi, j'aime beaucoup les cours avec Yana de ballet. Le ballet avec Yana, ça me permet de travailler ma force physique, de travailler ma souplesse. Ça m'aide vraiment beaucoup. J'aime vraiment ça. Ça me permet de pointer mes pieds, rentrer mon ventre. Elle nous aide beaucoup. Je vais travailler ma technique, faire mes splits, mes grotte-corps. C'est vraiment incroyable comment elle nous aide. Mickaël, c'est mon professeur de perfectionnement. Cette année, il m'a beaucoup aidé à travailler mon saut-corps, mes grands jetés, mes sauts de chat, mes splits battements. Il m'a donné des exercices pour faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'entraînement à la maison. C'est bon. Step et fait diamant. Et reviens. Step et diamant. Et... Qu'est-ce que c'est aussi haut que ça? Elle est bonne! Cette année, Ophélie, elle s'est vraiment beaucoup améliorée au niveau de sa souplesse, de son grand défi, puis au niveau de sa force physique. Aussi, elle a pris beaucoup de confiance en elle pour réaliser des mouvements très difficiles pour une fille de cet âge-là. Puis, elle a vaincu ses peurs, puis elle a travaillé très fort à la maison pour avoir les résultats qu'elle a obtenus en compétition, surtout en solo. Moi, mon idole, c'est mon professeur de danse, Emmanuel. C'est mon professeur de jazz. Pourquoi est mon idole? Parce que je trouve qu'elle est bonne. Elle monte à faire toutes sortes d'acrobaties, puis des mouvements, des trucs que moi, je ne suis pas capable de faire. Entre les compétitions, on écrivait les commentaires des juges pour les relire, et puis ça m'a beaucoup aidée. On va bien voir en avant. C'est vite. On t'attaque. Plus on plie avant un saut, plus on est haut. C'est dans celui-là. Moi, à la maison, je travaille fort. Cette année, j'avais à travailler ma souplesse. J'ai réussi à faire mes deux splits. Coach était mon premier défi. Avoir les pieds pointés en sept. Je fais tous les jours la souplesse. Je travaille mes 30 écarts, mes jambes, mon dos. J'ai fini par y arriver. J'ai réalisé des défis que je n'étais pas capable. Je travaille beaucoup mes ferouettes sur la machine à pirouette, qui permet de tourner plus vite, de supporter. Moi, il y a deux personnes qui m'inspirent. Chalie, un professeur à mon école de danse. Puis Maxime aussi, c'est un professeur à mon école de danse. Il danse bien. C'est vraiment beau ce qu'ils font. Dans les compétitions, ils s'occupent de moi. Il travaille, puis il m'encourage, puis il me sert. Il aime toujours me voir à mon solo, même si je danse à 7 heures du matin. Il se lève tôt pour venir me voir. C'est des exemples pour eux. Aussi, cette année, Ophélie a vécu une expérience qui était nouvelle pour elle, qui arrive à plusieurs athlètes, plusieurs sportifs. Donc, elle a eu une blessure. Puis ça l'a empêchée de s'entraîner pendant deux semaines. Donc, ça a été difficile parce que c'était entre deux compétitions. Je me suis blessée ici, puis je me suis tirée un muscle. Je dormais de chauffe-froid, chauffe-froid, puis j'étais obligée d'aller au physio. Donc, elle n'avait jamais vécu ça. Elle a vu aussi cette année que ça pouvait arriver, que le corps, on devait y faire très attention quand on s'entraînait. Ce qui était plus soulageant, c'est que ça s'est guéri avec le temps, avec les exercices du physio. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec ta blessure, Ophélie? Ça s'est guéri. On est en pleine forme? Oui! Aussi, à la compétition Head the Floor, entre autres, il est arrivé un petit problème sur la scène qui a fait en sorte qu'elle a eu beaucoup de peine puis qu'elle était un peu bouleversée. Je me suis trompée, puis ça me fait de la peine, puis j'ai pleuré sur scène. Je ne devais pas, à cause que je devais prendre cette énergie-là pour continuer ma danse. Mais ça lui a montré qu'on pouvait se tromper puis qu'il fallait toujours rester extrêmement concentrée. C'est encore un bel apprentissage pour mes états-là. On est à Gatineau, à Ottawa. Et là, c'est l'heure d'aller se coucher parce que demain, j'ai une compétition. Puis j'ai hâte. Bonne nuit! On vient de se lever, puis on se prépare pour aller faire le solo d'Ophélie. Ophélie, on est rendu à Flying Solo. Comment tu te sens? Je me sens bien, j'ai hâte. J'ai hâte de voir si je veux me classer ou pas. Savoir ma performance que j'ai faite. Je veux me tenir à fond. Oui, on est prêtes? On est prêtes! Salut, Ophé! Dis-moi un gros bye-bye! Bye-bye! Je suis stressée avec du bon stress qui me donne la prénaline performée. Ça m'aide beaucoup, 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 ce bon stress-là. Mais je n'ai pas le mauvais stress, non. Ça va bien aller? Énergie? Beaucoup d'expressions? Pointe-moi pied? Sous-titrage Société Radio-Canada est très bon. Elle est très très mature. Elle veut dire vapour, donc c'est génial. C'est génial. Tu as une bonne bonne preuve. Tu as très bon contrôle des abbes. Et tu as du tout de suite. Réalisé sur le temps. Tu as très flexible. C'est génial. C'est génial, un petit convertiment de mod ран. Ouais, c'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501